Bonjour à tous, bienvenue sur MatCD pour cette deuxième partie du QTL édition numéro 2. On a été opposé aux Red Reapers, donc nos amis suisses. Il y avait dedans notamment mon cousin Lichmeister que je salue au passage et puis il y avait aussi Arcalac, il y avait Thomas et Raph. Donc voilà, des joueurs qu'on connaît bien. Moi, ça tombait bien, je n'avais jamais joué contre Raph alias Gabriel. Donc on avait un premier match l'un contre l'autre qui jouait une liste contre Vampyr, un pairing qui s'est à nouveau plutôt bien passé pour nous. Je pense qu'on était assez content des matchs qu'on a pu obtenir sur cette ronde et du coup, on était déjà assez en confiance après le pairing parce qu'on a réussi à placer quelques matchs qui nous ont avantagé bien et surtout, on a réussi à éviter aussi quelques matchs qui étaient un peu plus compliqués. La liste de Raph, qui joue donc Vampyr avec la Ghoulstar, donc assez connue et on est sur du Strigoy. On a à côté de ça un deuxième Vampyr courtier BSB qui lui était bestial bulk, donc qui peut rentrer dans les ghasts que vous retrouvez un tout petit peu plus bas. Deux fois 21 zombies, deux fois les Dire Vols, même si ça ne se voit pas sur la liste. Et puis, on a encore 2 Great Bats, les Spectral Hunters qui ne font plus les touches au passage à noter. Et puis, on a encore 6 Vampyr spawns qui sont là pour faire un peu la police, qui ont du vol, qui ne coûtent non plus pas très cher pour ce qu'ils font. Donc, on a 3 chaffes assez potentiels. On a quand même 4 scoring units parce que les ghasts deviennent scoring avec le Vampyr courtier à l'intérieur. Un Vampyr courtier qui quand même, on voit plutôt des bons pains, on est sur de la F7. Et puis, le Count qui est Reaper Harvest, donc je rappelle cette bonne vieille épée qui est Force 10 et Divine Attaque. Donc voilà, plutôt violent, Curse Medaillant, ça permet de relancer Toucher Blessé sur une unité, enfin une figurine ou unité de l'adversaire. Donc, quand même des packs qui font mal, les ghouls qui sont vanguardes, qui ont poison 5 grâce au Général d'Armée. Donc voilà, des unités assez compliquées dans lesquelles rentrer. On joue Counter Trust et Break. Donc, c'était un des scénarios de cette ronde. Et moi, j'aime assez bien le Break parce que j'ai beaucoup de scoring, 5 scoring assez mobiles qui peuvent vraiment s'occuper de faire le Breakthrough sans trop s'occuper des combats. Counter Trust qui laissait pas mal de possibilités. Au niveau Magie, moi, je suis sur mon choix habituel. Je ne vous le présente plus. Côté de mon adversaire, on a Triple Repop. On a bien sûr le Bound Spell Dead Arise sur le Général. Et puis, il est sort 1 et 4 de l'Evoque et le sort 1 du Chamanisme comme Boost. Alors, un classique, Savant de mon côté, Bloc du côté Araf. Donc voilà, il a deux grosses unités. Il a des caves, un peu de monde autour. Les spawns aussi qui sont blocs de 6, qui font assez mal sur la charge avec une bonne agilité. Donc voilà, vraiment des blocs. Et puis de mon côté, vraiment très savons avec beaucoup de petites menaces autour. Je pourrais éventuellement rentrer dans les Ghasts en Multi si il y a une Open, mais c'est assez chaud. La Gould Star, c'est encore un peu plus tendu aussi parce qu'il faut quand même réduire le nombre. Il a des boosts de Close. Donc vraiment pour moi, ce n'est pas du tout la priorité de rentrer dans ces unités-là. Je veux vraiment essayer de gratter ce qu'il y a autour. Et puis si peut-être il y a une Open, Multi Charge et autres, ça peut se réfléchir. Mais bon, il faudra quand même mettre pas mal de monde pour traverser ce genre d'unité. Sachant que les pertes sont tout sauf des rigolos. Chasse au scoring, clairement, il est à 4 scoring. Je vais essayer de chasser un peu les zombies. J'ai un Hunter qui bouge bien. J'ai ma Cannibale qui va rentrer. Donc peut-être que j'arrive à casser l'une ou l'autre scoring pour essayer de contrer son breakthrough. Grattage de tranche, ça je l'ai déjà dit. Je vais essayer de choper un peu ce qu'il y a autour. Et puis attention quand même aux spawns qui menacent assez loin. Mais bon, ils sont frénétiques. Donc je peux peut-être leur donner un truc pour les faire craquer un test. Il y a aussi moyen de les piéger un tout petit peu. Et puis quand même, push possible avec la Gould Star Vanguard. Vanguard, c'est une unité que j'ai un peu de peine à gérer, à rentrer dedans. Donc il peut quand même se dire assez vite, je fais Vanguard avec cette unité. Et je pousse un peu à côté pour essayer de venir vers l'avant. Et puis mettre un peu de pression sur mes lignes. Même s'il ne peut pas rentrer non plus n'importe comment. On passe au déploiement. Je vous ai mis comme d'hab les petites aides visuelles. Donc on est assez vite côté RAF. Il voit le nombre de poses. Il décide assez vite de tout poser. Pour pouvoir commencer dans cette partie. Il décide de faire un coin plutôt compact du côté gauche. Donc il veut contrer un peu ma mobilité. Je suis un petit peu étonné du positionnement des spawns. Qui je trouve amène rien là derrière. Parce que finalement, il veut éviter sans doute que je ne provoque une frenzy. Mais bon, je ne trouve pas qu'ils font la police sur grand chose. Ils sont un peu derrière les lignes. Je les aurais plus vus un peu plus à droite, je dois dire. Et puis les spectrales qui ont été posées assez vite sur la droite. Se retrouvent du coup hors bulle. Un peu loin de tout le monde. Et auront vraiment du mal à faire de la marche forcée. Je rappelle qu'on ne donne qu'à deux pas à la marche côté vampire. Donc là, on est sur une unité qui va être prenable pour moi. De mon côté, je fais un Vanguard à droite. Pour sortir complètement de la bulle avec le Hunter. Et puis, côté gauche, j'ai une petite scoring un peu isolée. Comme je vous ai dit, elle a été placée assez au début. Donc voilà, au début, j'ai posé assez vite des scoring sur les côtés pour voir ce qu'il va faire. Donc là, il y a une scoring qui va pouvoir aller me chercher. Mais bon, ça s'arrête là. J'ai quand même un perso plus l'Orok qui sont sur la colline, qui peuvent aller assez loin. Donc c'est une zone assez intéressante. Important aussi quand on prévoit de s'abonner, de ne pas tout de suite se replier pour laisser un push facile à l'adversaire. Ça a quand même le pousser à réfléchir. Je voulais éviter qu'il puisse Vanguard non plus trop loin en se disant, ouais, jamais il ne peut me charger et tout. Là, du coup, il doit quand même réfléchir un tout petit peu à ce qu'il va faire. Du coup, il va en garder peu. Il y a juste les loups qui vont en garder un peu. Mais étonnamment, la Goulstar ne bouge pas. Donc je suis un petit peu étonné de ça. Objectif, comme je l'ai dit, c'est Breakthrough. Je vous ai mis en surligné, on va dire, les zones prioritaires. Parce que voilà, moi j'ai des scoring sur la droite. Puis pour lui, ça a peut-être le bas gauche de ma table. Je pensais à un déploiement assez compact. Je l'aurais vu un poil plus attendu avec peut-être les spawns. Mais je pense qu'il y en a peut-être ça comme détail. Après le reste, je pense que jouer compact, ce n'est pas faux. Parce que ça m'évite de pouvoir vraiment jouer sur la largeur, essayer de le menacer. Donc peut-être que c'est assez safe de sa part de le déployer comme ça. Et puis de mon côté, vous avez ce que je pense faire durant le game. C'est gentiment coulisser vers la droite, assurer les objets, et puis gratter un peu des points. Et lui, j'imagine qu'il va arriver avec Goulstar et Gastar en tête, suivi par les spawns, assez fort sur ce côté finalement. C'est ce que je m'attends, ce qui me pousse vraiment vers le centre en contournant l'infran. Peut-être les spawns qui passeront par le haut pour essayer de m'empêcher d'aller break. Voilà un petit peu ce que je le voyais faire. Et puis bien sûr, les scoring restants, donc les unités de zombies, etc. Plus les spectrales, venir chercher ma petite unité. Voilà, peut-être ça. Match-up souhaité éventuellement. Bien sûr aussi cannibale avec les zombies. Essayer de gratter l'une ou l'autre unité. Et puis éventuellement, un BSB et un spectral hunter. J'ai quand même 3 d'un vue au feu. C'est un peu pénible pour lui. Donc si j'arrive à rentrer dedans, ça peut vraiment le faire. Même si je n'ai pas d'attaque magique. J'ai quand même la grande bannière. Si je charge, il y a de bonnes chances que je l'emporte. Tour 1, Vampire, Covenant, assez peu de mouvements. Je vous ai pris une version un petit peu zoomée. Mais vous voyez que ça ne bouge pas beaucoup. Très étonnamment, il décide de faire bouger les spawns de ce côté-là. Moi, je les aurais plutôt mis là. Je pense que les spectrales de Hunter tout seuls peuvent largement gérer les ogres. Et les spawns auraient mis une petite main sur ce côté-là. Ça aurait été un peu mieux. C'est un placement approximatif que j'ai mis avec mon carré. Mais vous voyez l'idée. 5 dés contre 4 en magie. Je dissipe le bon spell. Je ne veux pas une création à ce moment-là de la partie. Plus ça en enduit dans les goules. Je laisse passer. Il n'y a pas de souci avec ça. T1, Grecan. Je peux me reporter. J'avance un peu ma BSB. Je vais mettre le chat. Juste devant les spectrales. L'idée, c'est qu'il ne peut pas me charger. De toute façon, les deux hunters sont hors ligne. C'est plus que lui faire un petit bait. Il ne peut pas vraiment passer. Il ne peut pas faire trop de marge forcée. De toute façon, il est hors bulle. Et s'il me charge, il se prend des charges derrière. J'évite tout drame. Je mets le chien devant juste pour le tenter un peu. À droite, je commence gentiment à glisser. Puis les katas, on a des positions. J'ai une katak qui peut tirer les spectrales. L'autre qui peut tirer les dogs. Donc, ça me plaît assez bien. Puis à gauche, je voyais que je m'étends un peu. Je fais un peu joujou. Le faire hésiter à deux fois avant de charger mes ogres à gauche. Je vais reculer. Deux, trois. Phase de magie. 8 dés contre 6. Je mets un blast sur la cave de droite. J'en tue un. Commètre dissipé. Souffle sur le croco. Tue trois cavaliers. C'est aussi le but du croco de le mettre là-devant. C'est que je pouvais lui donner le souffle. Et je ramasse trois cavaliers avec ça. C'est une très bonne nouvelle. Au tir, j'ai tué trois chiens. Et j'ai tué deux cavaliers encore. Trois d'un vu. Ça se rate. Il reste du coup deux caves. C'est bien. Et puis quatre chiens. Donc, le chaff qui fonce. C'est aussi toujours une assez bonne nouvelle. T2 Vampire. Ça pousse avec la Gullstar plutôt sur le centre. En face de le roc. Avec la Gastar. Pardon. La Gullstar, par contre, ça avance peu. Là, je ne trouve pas forcément que... Enfin, je comprends pourquoi. Il ne vient pas plus sa balle. Je ne crois pas qu'il ait été à fond. Vous voyez l'unité. Clac. Non. Il peut avancer encore d'un ou deux pas de plus, en tout cas. Peut-être qu'il a été coincé aussi avec ses portées de marche forcées. Mais ça n'avance pas très vite. Et je me rends compte que cette unité ne va jamais m'attraper. Au final, les Gasts vont aussi pouvoir s'éviter. Je suis plus mobile que lui. Son unité de spawn n'a pas tenté la longue charge. Il s'est replacé pour me charger autour d'après. Donc, voilà. Moi, ça me va bien. Il va perdre un temps de plus. Il va me charger T3. Ça va prendre du temps. Pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre ? Les chiens, tant qu'à être mort, il vient se mettre en sacrifice. Les deux cavaliers reculent à nouveau. Alors, je vais faire le même jeu le tour prochain pour essayer de les prendre et de prendre une première tranche. Et les chiens également, ça va être quelque chose que je peux prendre. Mais de nouveau, on est en ligne de vue des Yeti. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose pour moi parce que je peux les gérer sans avoir à charger avec l'Auroc. Et toujours pour moi, quelque chose qui est un peu douteux. Je ne vois pas pourquoi on vient forcément bait un Auroc en faisant tester la Frenzy. Alors, je rends 8 relents si possible que je la rate. Mais surtout que derrière, on ne peut pas en profiter. J'aurais vu une orientation des Gasts différentes pour pouvoir potentiellement profiter d'un ratage de Frenzy de l'Auroc. Et pouvoir venir chercher l'Auroc. Donc, j'aurais trouvé ça plus intéressant de sa part. Mais bon, voilà. Donc, on va comme ça pour l'instant. Phase de magie. 9 dés contre 6. Il fait triple 2 qui ne fait rien sur le miscast. Relance pour toucher sur les Gasts. Plus un Enforce qui rate. Mais bon, voilà. Les Gasts, moi, je ne vais pas les charger. Donc, ça reste. Relance blessé, raté. Et puis surtout, moi, je dissipe. Enfin, le relance blessé, je le sors avec peu de dés. Et puis, je sors surtout le bounce play. Que je ne veux pas qu'il rentre. Donc, voilà. Je ne prends pas de risque là-dessus. C'est vraiment le sort qui peut me gêner un petit peu. On continue. T2, grecane. Vous voyez qu'il n'y a pas de close. Ça va assez vite au niveau de la racontade. On fait chaff avec le loup. Enfin, le croco. De nouveau, on va viser de donner un souffle. On va viser le blast pour nettoyer ses deux cavaliers. J'aurais quand même de nouveau un arpent. Plus une arbalète aussi au shoot. Ça peut être utile. On continue le break through sur la droite. Kata, ça se repositionne léger. Je crois qu'il y en a une qui était sous incident. Peut-être même. Non, pas du tout. Kata, ça avance un petit peu. Loroq, réussit la frenzy. Je charge avec les Yeti. Je suis hors ligne de vue des gaz. Donc, jusque-là, pas de souci. GG, on joue avec la colline. Tout en menaçant légèrement les spawns. Je vais le faire réfléchir sous sa charge. J'ai reculé de nouveau mes ogs. En gros, l'idée, c'est qu'il peut charger. Et soit me laisser peut-être une charge à 10 avec mon GG. Mais bon, je ne vais jamais la prendre, je pense. C'est quand même chaud de partir avec le GG seul sur la gauche. Je peux me retrouver vite contre beaucoup de monde. Et puis après, je n'arrive plus à revenir. Donc, je peux me retrouver très piégé. Ce n'est pas forcément le but. Tout ça pour aller chercher quelques spawns. Non, merci. Mais je le fais hésiter. Du coup, il va peut-être choisir s'il réussit la charge d'une overrun en redotable. Qui, du coup, lui ferait perdre un tour de plus. Face de magie, 10 dés. Non, j'ai combien de dés ? 8 dés contre 6, pardon. A noter. Ah, excusez-moi. J'avais une open assez sympa. C'est que mes 3 ogs pouvaient charger dans les loups. Avec une potentielle overrun dans les zombies, charge à 10. Que Raph m'a laissé. Un peu surprenant. Et franchement, j'aurais été hyper content de la rentrer. Parce que derrière, je peux overrun dans les zombies. Je gérer une scoring de plus. Et en plus, je me sors de ce mauvais plan avec mes loups. Avec mes 3 ogres. Je suis très étonné qu'il m'ait laissé cette charge. Charge qui va rater. Heureusement pour lui. Mais c'est vrai que ça aurait pu être un peu dramatique pour lui. Si je traverse les loups. Puis avec 7 attaques plus ses impacts et les stompes. Il y a de bonnes chances que je les traverse. Derrière, petit overrun. 7-8 à l'œil. Franchement, un peu chaud de sa part de me laisser tenter ça. Mais bon, ça rate. Donc c'est une bonne chose pour lui. Il va pouvoir prendre des ogres. Et du coup, qu'ils n'ont pas reculé sur la gauche. Je préférais tenter ça. Parce que c'était vraiment tout bénef. Donc, frenzy. J'avais en fait double frenzy. 1 à 9 relance. 1 à 8 relance. Donc voilà, les deux ont réussi. 8 décontre 6 en magie. Comme je vous l'ai dit. Je store 2 veille token. Je lance un blast. Je tue un cavalier à droite. Commette dissipée. Souffle sur le chien qui rentre et qui tue le cavalier. Voilà. Très bon taf du petit creux de sabre sur cette partie. Et puis, au corps à corps, je cligne bien sûr les 5 loups. Et c'est déjà des tranches. Enfin, une première tranche de prise. Tour 3, Vampire Covenant. Il vient mettre les Great Bat. Cette fois en chaff. Et il retourne à Gastar pour venir menacer. Menacer si je charge, je rate une Freddy ou autre. Vous voyez que moi, j'ai l'héthite devant. Donc, je vais toujours pouvoir faire un chaff. Ce n'est pas trop un problème. Par contre, de nouveau, on peut s'étonner un peu que cette unité de ghoul avance lentement. Alors, vu qu'elle n'a pas profité du Vanguard. En fait, là, vous voyez, je pense qu'elle avance presque de 8. Mais ça n'avance presque pas. Donc, il ne va juste jamais y arriver avec ses ghouls. Les zombies derrière. Voilà, ça avance un peu. Vous voyez qu'entre-temps, ma cannibale est rentrée. Il s'est retourné avec ses zombies. Mais bon, ça, c'est plutôt une bonne chose pour moi. Puis, voilà. Phase 2. Magie 9D contre 5. Relance pour toucher. Je ne sais plus sur qui. Je laisse passer. De toute façon, je ne compte pas engager les blocs pour l'instant. Plus en endurance, ce qui rate sur les ghouls toujours. Relance blessé sur cette unité que je dissipe. Et puis, c'est tout. Du coup, corps à corps, il me clean avec les spawns. Et bien sûr, décide d'overrun hors de table sous la pression de mon général. C'est plutôt une bonne chose pour moi. Tour 3, Ogre Khan. Je réussis mes Frenzy. Jusque là, pas trop de problème. Du coup, mes Yeti peuvent reculer, faire du babysitting. Et puis, ces bonnes vieilles chauves-souris, on va les gérer différemment. J'espère qu'entre la magie et le tir, j'arrive à les sortir parce qu'elles sont un petit peu pénibles. Le Hunter marche forcée. Cannibal charge dans la scoring. A droite, on continue l'avancée. Scrat à pute, on est en position. Au général, vous voyez qu'on se replie de l'autre côté de la colline. Or, ligne de vue toujours dégaste. Donc, plutôt tranquille. J'avais une seule Frenzy à tester, pardon, à ce tour. Apparemment, je crois qu'il y a une des deux charges qui était bloquée par les Yeti. On avait mesuré ça. Du coup, il n'y avait qu'une seule Frenzy à 8 qui a réussi. 8 relance. 6 décontre 5, je lance un Blast dans les chauves-souris. Je fais 2 PV. Commède dissipé. Au tir, je fais 1 PV dans les chauves-souris. Donc, il lui reste 1 PV. Malheureusement pour moi, triple arbalète, 4 rupes arbalète même. Mais ça n'a pas suffi. Donc, dommage. Croix-corps. Je lui fais moins 5 en tout. Donc, avec la D-pop et tout ça. Avec la Cannibale. Donc, ça se passe plutôt bien. C'est une scoring que je devrais arriver, grinder. Puis le Hunter va arriver assez vite en renfort. Tour 4 Vampire Covenant. Il amène des Spectral Hunter. Un peu en avancée. Là, je suis étonné qu'il ne fasse pas forcément un cover pour la poussée du Hunter. Mais il veut plutôt couvrir le flanc. Au cas où mon Ouroch vient charger la chauve-souris qui est en redirection. Voilà. L'unité de Gast se retourne une nouvelle fois pour couvrir un peu mon Général. Donc, au cas où je veux venir en charge avec mon GG dans cette espèce de piège. Ce que je ne vais de toute façon pas faire. Les spawns rentrent en table. Mais du coup, ne volent que de 9. Tout l'intérêt pour moi de l'avoir mis un peu de pression pour qu'il fasse son nirès hors de table. Les loups avancent un peu. Et puis, je crois que c'est tout. Phase de magie. On tourne les pages. 9 des contre 6 plus 1 en endurance sur la cave. Pour éviter que je le blasse trop. Ça passe. Derrière, il tente un... Je crois le bounce bell. Je sors. Et puis, encore un rez. Enfin, une remontée de PV. Je ne sais plus quelle unité. Je pense l'unité de zombies en haut. Que je dissipe au corps à corps. Je ne lui fais presque rien, je crois. Il perd un 2 mecs. Mais la cannibale ne roule pas très fort à ce tour. T4 ogre. Charge du hunter dans le flanc. Je viens remettre le chien. Pour potentiellement l'embêter un tout petit peu. L'horoque qui, pour le coup, n'était pas trop gêné. En fait, j'ai calculé qu'il ne peut pas overrun. Il serait bloqué avec le bâtiment, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Et bloqué avec l'infran. Et du coup, je mets mon chat pour bloquer cette... Enfin, si il charge, il est bloqué. BSB en cover. Général sort de la ligne de vue. Idem pour les Yeti. C'est cool que je vous laisse les gabarits sur la table. Vous voyez clairement de quoi il s'agit. Donc, tout le monde sort des lignes de vue, des portées de charge. Enfin, bref, on joue. Toujours safe. Général, en ligne de vue aussi des Spectral Hunters. On va s'éviter de mauvaises blagues. Sachant que je suis en regen 4 et 2+. Pas très drôle. La P10 est enflammée. Droite, on valide le break. Et puis, that's it. Phase de magie. Phase de magie. Loroq. Donc, il a raté la Frenzy. C'est pour ça que j'ai chargé aussi. 10 D contre 7. Blast amélioré dans les cavaliers. Je ne fais rien du tout. Dommage. Comet est dissipé. Tire. Je tue un cavalier. Kata tue deux chiens. Je fais un incident 2 avec l'autre Kata. Bref, rien de dramatique. Corps à corps. Je nettoie la chauve-souris. Et puis, mon Hunter clean. C'est une bonne nouvelle. Je fais un bon chiffre avec les deux. Je clean. Et puis, du coup, je fais une overrun pour prendre un peu de vitesse vers la direction des deuxièmes zombies. Même si ça va être compliqué de les chasser en deux tours parce que ça avance toujours en rayon de marche forcée. Un peu complexe. T5 Vampire. Ça marche. Il retourne les cavaliers pour que je ne puisse pas trop venir. Même si il ne couvre pas hyper bien l'angle parce que franchement, ça couvre la cannibale. Mais bon, le Hunter, il peut sortir. Je pense qu'on peut vraiment mieux faire pour pas que le Hunter puisse partir sur le flanc. Les ghasts se refouvent. Mais vous voyez que du coup, les ghouls se retrouvent en deuxième rideau un peu coincé derrière tout ce monde. Donc, tout le problème de ne pas avoir avancé assez vite. Je pense que ça aurait été plus intéressant pour les ghouls. Peut-être même d'avoir swappé les positions sinon avec les ghasts plus rapides. C'est toujours bien quand vous avez un espèce de déploiement un peu en coin. Puis, vous comptez balayer la map. D'avoir les unités les plus rapides à l'extérieur et les plus lentes vers l'intérieur. Sinon, vous avez le problème que vous avez là. Parce que les ghouls ne vont jamais arriver à toucher quoi que ce soit. Les chiens avancent pour essayer un peu de me chaff. Je pense que le but, voilà, c'est de baiter un peu mes yeti pour que derrière ils puissent me reprendre avec les ghasts, je suppose. Et puis, pas que je puisse tremplin et sortir trop de ces lignes de vue vu que les chiens étaient déjà par là. Les ghasts avancent un peu en début de colline. Pardon, les spawns. Pour créer des distances de charge. Et puis, c'est à peu près tout. Phase de magie, 8 des contre 5. Un race dans la cave. Il y en a un des deux qui passe. Donc, il remonte du cavalier. Et puis, il n'y a plus ça en endu qui rentre sur je ne sais plus trop qui. Et c'est tout. T5 ogre. On continue à faire joujou. Je mets le croco devant la cave. Under passe sur le flanc. Cannibal, voilà, il n'y a plus grand chose à jouer. Et puis, j'aurais pu peut-être l'avancer un peu, franchement, pour le coup. Et puis, mes perses qui se mettent en position. Idem pour le rock. La magie aussi. On va vraiment tout mettre pour tomber cette deuxième unité de cave. Yeti au rock, ça se replie. On sort des lignes de charge. Donc, T6, il n'aura absolument rien à faire à part avancer ses scoring. Voilà, le hunter. Je ne sais plus où est-ce que je... Je vois que je regarde vers l'intérieur. Parce que... Ah oui, voilà. Je me suis dit, dans tous les cas, les zombies vont avancer. Être dans ma zone d'éploiement au prochain tour, ça ne sert à rien de les charger. Parce qu'ils vont, de toute façon, être en nombre suffisant pour être en breakthrough. Donc, tant qu'à faire, autant se focus et mettre du harpon sur les cavaliers. Ainsi que les gêner dans les refaux avec croco plus hunter. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, je fais en sorte aussi que, bien sûr, son perso ne puisse pas sortir seul et me charger. Il faut quand même faire gaffe. Aux mauvaises blagues. Cinq dés contre quatre. Blast dans la cavalerie. J'en tue deux. C'est tout ce qui va passer au tir. Je ne fais rien. On passe au T6. Il vient avec ses spectrales un peu piégées là au milieu. Donc, il est light troop. Je ne vois pas l'utilité de ce move parce que, je ne sais pas en fait. Franchement, ce qu'il a en tête en faisant ce move, je pense que là, il faut tout simplement remballer la boutique et puis sauver la tranche. Je ne vois pas l'utilité là. Il peut tranquillement passer derrière et puis finir, terminé. On s'arrête là. Donc, je ne vois pas trop l'utilité. Mais il vient se mettre en tout cas en chaff pour éviter, je pense, que je fasse une combo charge. Mais bon, je ne vais jamais tomber des ghasts en un tour avec que mon général, sans doute. Ça va être un petit peu tendu. Et puis, le reste, il s'assure d'être en break true avec trois unités comme moi. Donc, il va me contester le scénario. Il met plus un PV à la cave, relance toucher à la cave, je laisse passer. Et puis, plus c'est en endurance, je ne sais plus trop sur qui, mais ça, je le dissipe. T6 ogre, je charge avec le roc dans les cavaliers. Voilà, le reste, il n'y a pas grand-chose. Les yetis chargent dans les loups. On va encore prendre les points qu'on peut prendre. Vu que les loups étaient assez avancés, donc je viens prendre ces points. 8 décontre 5 en magie, moins 1 en force sur les cavaliers. Je me sécurise un tout petit peu mon Oroch, qui passe. Souffle dans l'Oroch, qui passe. Moins 1 pour blesser, dissipé. Et au corps à corps, je clean. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Je clean à la fois les loups et les Spectral Hunters. Du coup, je prends du Punto sur cette fin de game. Total, 1078 points. Raf prend 160. C'est un 13-7. On était un peu pressé par le temps, étonnamment, alors qu'il n'y a eu quasi aucun close. Pas la pression d'avoir joué le lancement. Mais bon, dans tous les cas, du coup, on a dû compter un peu en vitesse. Et je crois qu'on a annoncé un 12-8. Vu que quand c'est comme ça, chaque joueur compte vite son total. Et puis, il le donne à l'autre et on note ça sur la feuille. Et du coup, il y a eu une petite erreur au niveau du comptage. Mais bon, sans grosse incidence, parce qu'on réussit à faire un cap sur cette ronde. Ça se passe bien aussi pour mes collègues. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Une bonne deuxième ronde, solide. Je pense que le pairing nous a mis dans de bonnes conditions. Pour ma part, j'étais sur un match-up égal à la base. C'est-à-dire proche du 10 avec une variance en fonction de comment ça se passe. Mais je pense qu'il est difficile déjà pour le CV de venir bien m'attraper. Et en plus, là, dans la configuration de départ, on a vu que les goûts, là, il n'est jamais y arrivé. Les ghasts étaient aussi assez compliqués. Et puis en plus, avec le jeu des spawns, qui n'était pas forcément dans les bonnes zones, ça m'a permis, moi, de faire du grattage. Par contre, je pense qu'on peut plus limiter la casse au niveau CV. Et puis vraiment aller chercher un 10 sec, quoi. L'analyse, en quelques mots, a un manque de push, je pense, côté vampire. Il faut être clair. Je pense que la Ghoulstar et les spawns n'ont jamais été dans les bonnes zones. Donc du coup, ça me donne vraiment une game dans un fauteuil. Un grattage qui a bien fonctionné, ce Spectral Hunter. Hunter qui arrive un tour trop tard pour empêcher le contre-break. Peut-être aussi que j'aurais pu prendre le pari. J'ai un peu hésité à venir, en fait, avec ma cannibale sur l'autre unité de zombies et le hunter qui se gère de cette unité de zombies-là. Ça aurait pu être aussi une idée. J'avais un peu peur parce que les Spectral Hunter pouvaient venir assez rapidement faire du contre sur la cannibale, qui n'allait pas se libérer de ce close de si tôt. Et du coup, les Spectral Hunter auraient pris ma cannibale. Donc, j'ai joué une option plus safe. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette deuxième partie. J'espère que le rapport de bataille vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour la troisième partie. On va affronter du lourd parce qu'on est sur deux grosses victoires, deux caps. Donc, on va affronter une grosse team italienne. À très bientôt sur MatCD.